Salut tout le monde et bienvenue sur OJT 11 à tous, c'est moi El Guapo, on se retrouve pour le Mix and Match Challenge suite et fin. Donc j'aurais dû faire cette vidéo bien plus tôt, seulement je me suis fait opérer du coup, j'ai subi un accident et une opération donc je n'ai vraiment pas pu faire mieux. Wesselmania aurait dû être fait en live avec Schmidt Week, mais ça n'a pas pu être possible pour ma part, j'en suis désolé. Donc du coup on poursuit avec le Mix and Match Challenge opposant Asuka et le Maze contre Finn Balor et Sasha Banks qui s'est déroulé le 27 février 2018. Donc entre temps il y a Wesselmania que j'ai vu, et donc ce que je pensais de ces matchs là, je vais faire en sorte qu'il n'y ait aucune influence sur les résultats de Wesselmania, on verra à la dernière ligue. Donc personnellement pour ce match, j'étais pour Finn Balor et Sasha Banks, parce que le Maze, j'aime pas le Maze en fait, je déteste le Maze, malgré que Asuka je l'aime bien, j'étais plutôt pour Ballard et Banks. Donc je n'aime ni le Maze ni Banks, donc du coup dans chaque équipe il y en a un que je n'avais pas, forcément. Donc je rappelle bien sûr que le Mix and Match Challenge ça consiste à faire femme contre femme et homme contre homme, on l'a vu dans Wesselmania qu'il s'est passé autre chose. Donc dans la vidéo de la présentation, un peu hors ring en fait, Asuka elle dit que c'est sa streak à elle, mais pas celle du Maze, ok ? Elle commence à l'engueuler, donc c'est drôle, et en fait elle lui répète, et là il doit y avoir les vénénaires qui s'est fait battre par Finn Balor le jour d'avant en fait. Donc c'était assez drôle. Donc ensuite, une fois qu'ils sont sur le ring, le Maze il veut absolument commencer le match, il s'énerve en cas de tous les deux d'ailleurs, il prend le micro et il demande au public de fermer sa gueule, s'il voit sa main. Donc comme d'habitude, If my hand goes up, shut my mouth ! Donc du coup c'est drôle, et Asuka elle répète qu'elle a sa streak à terminer, à accomplir, et elle ne veut pas la perdre en fait, elle veut continuer de gagner. Donc le Maze il fait chier son monde, clairement, et il insiste même pour rester dans le match. Ensuite Asuka elle se fâche à mort contre le Maze, elle commence même à lui parler en japonais, le Maze lui il se fout de la gueule de Banks en faisant ses petites mimiques de danse, comme ça là, oh yeah ! Ensuite Asuka elle fait aussi des petites mimiques à la con, donc c'est un peu un jeu de mimiques, c'est un petit peu long d'ailleurs, le match il a beaucoup pris de temps à prendre. Ensuite elle fait même des yes-kicks, alors là franchement ridicule, donc le Maze il fait NO, NO ! Banks prend ensuite l'avantage durant ce match, avec pas mal d'engrois dans les cordes, donc Asuka elle subit pas mal, j'ai trouvé. On a ensuite l'engénement habituel de Finn Balor avec des stomps et Sling Blade. Asuka a sauvé le Maze in extremis à un moment donné du match, Banks sauve Balor à son tour, donc il y a eu la même chose des deux côtés. Le Maze ensuite il se fâche sur l'arbitre parce qu'il conteste le résultat, il dit qu'il y a eu 3, alors qu'en fait non il y a eu 2. Ensuite on a le coup de Gras comme ils disent, le coup de Gras bien sûr. Ensuite Sasha elle porte le Bank Statement en même temps que Balor fait une prise de soumission. Et ensuite Asuka fait son Asuka Lock et il y a un double tombé de Asuka et du Maze, donc ce sont eux qui gagnent le match. Donc franchement un match assez décevant surtout au niveau du timing parce que déjà qu'il ne dure pas très longtemps les matchs entre 10-15 minutes. Je trouve que ça a pris longtemps à monter la sauce et on a réveillé l'impression qu'il y avait une mini rivalité entre Asuka et le Maze. Donc Asuka qui voulait surtout à perdre sa streak. Donc je n'influence pas du tout ce que je pense par rapport à ce qui s'est passé à WrestleMania du coup. Qu'en avez-vous pensé ? Donc bien sûr je pense qu'aujourd'hui vous avez certainement dû le voir, ils sont disponibles un peu partout sur internet. N'hésitez pas à aller le voir, ça vaut quand même le coup. Ensuite on poursuit avec le prochain match. Ensuite on enchaîne immédiatement avec le match opposant Braun Strowman et Alexa Bliss la championne contre Jimmy et Naomi. Un match qui s'est déroulé le 6 mars 2018. Donc bien entendu entre temps il y a Wessel Mayer donc ce qui se passe dans ce match est hors contexte puisque Alexa Bliss était encore championne ainsi que la moitié des champions de l'équipe Jimmy. Donc pour moi ce match j'étais à fond pour Strowman et Bliss. Pourquoi ? Parce que Strowman forcément c'est un monstre, c'est le Monster Among the Merd. Et Alexa Bliss était donc la championne dans ce temps là en tout cas. Donc clairement Strowman c'est la force irrésistible, un peu comme Nia Jax d'ailleurs. Donc je ne sais pas si vous avez regardé mais si jamais vous avez regardé les derniers matchs qu'il y avait, il y a eu un genre de jeu de séduction un peu QQ je trouve d'ailleurs. QQ entre Strowman et Bliss. Donc on a vu que c'est Jimmy, la moitié des champions par équipe qui combat dans ce match. Donc Naomi elle dit dans les petites vidéos un peu in-ring, les vidéos en manière de promotion, que son mari n'a pas peur de Strowman mais lui il transpire un gros gouttes, il enlève même sa casquette. Donc en fait c'est un peu drôle parce qu'on voit que Jimmy il a peur de Strowman en fait. Ensuite une fois sur le ring, on a donc Strowman et Jimmy qui commencent, on a un câlin de la part Naomi à son mari qui lui dit I love you. Et donc en fait elle a peur pour lui. Donc le match il traîne quand même clairement, il traîne beaucoup à cause de ça. Et d'un seul coup on a Strowman qui vient et qui tire dessus, qui l'arrache. Et donc c'est assez violent dès le début en tout cas, Jimmy se fait démonter mais complètement. Ensuite Bliss a eu le boulot prémâché je trouve, alors c'est mon avis personnel mais je trouve que c'est un peu facile pour elle quand t'as un Braun Strowman derrière qui défonce tout, t'as plus grand chose à faire. Donc je trouve que c'est un peu facile pour elle, ils auraient dû mettre quelqu'un d'un peu moins fort qu'eux avec sa Bliss. Parce que du coup c'est trop facile je trouve. Ensuite on a des slaps des deux femmes. Chut chut, ils vont pas le raccordouel. Bliss elle est sur la troisième corde et Naomi elle l'envoie hors du ring grâce à un coup de pied sauté. Strowman l'attrape des deux mains et en fait ensuite elle remonte sur le ring, Naomi la sort à nouveau et elle tombe sur Strowman couché. Ils sont tous les deux choqués donc c'est un peu une scène hot, cucu encore une fois. Jimmy se fout de leur gueule mais totalement surtout de Strowman. Strowman il se fâche complètement, il le court après, il le balance dans la barrière d'insécurité. Ensuite Naomi une fois sur le ring elle enchaîne les jeux de jambes rapide et la descente de cuisse sur Bliss. D'ailleurs Bliss a un peu de mal à se remettre de tout ça. Strowman d'un seul coup je sais pas ce qu'il prend, il sort, il choppe Jimmy à l'extérieur, il le tabasse totalement. Tout ça pour débarrasser la table. On va passer à table bordel. Ensuite il fait un running power slam sur Jimmy. Donc Jimmy, le match donc on se dit qu'il va se passer quelque chose et en fait Bliss elle profite de ce temps un peu où Jimmy se fait exploser sur la table pour faire un petit paquet sur Naomi. Donc le match se finit par Strowman et avec sa Bliss gagnant. Ça se termine donc par ce petit paquet de la part de Bliss. Donc je trouve que le match était plutôt assez intéressant. Alors au début c'était assez lent aussi. Au final Strowman a fait un job de destruction complet. Donc pour moi je trouve le fait que l'équipe Strowman 10 est un peu déséquilibrée, c'est un peu trop facile. On aurait pu mettre n'importe qui, même le petit Nicolas avec Strowman ça aurait été pareil. Donc j'aime bien cette équipe clairement mais je trouve que c'est un peu facile. Ensuite donc on a le Mixed Match Challenge opposant Rusev avec Lana contre Bobby Woods et Charlotte Flair. Un match qui s'est déroulé le 13 mars 2018. C'est donc deux équipes de SmackDown qui s'apprend cette fois-ci. Donc moi clairement j'étais pour l'équipe Charlotte Bobby Woods. Les deux je les apprécie vraiment, je trouve que leur équipe fonctionne très bien. Au contraire de l'équipe Rusev-Lana où je trouve que l'équipe ne fonctionne pas du tout. Déjà Lana ils en ont fait de la grosse merde, elle ne s'est pas catchée. Alors que Rusev lui il est en pleine période je trouve de descente au niveau de la WWE. Ils en font vraiment de la grosse merde. Il y a le Rusev Day qui est annoncé et qui n'a jamais eu lieu. Donc le public le veut, la WWE visiblement non. Donc Lana pour moi elle ne vaut rien en catch. Donc ils ont annoncé dans les vidéos in-ring Bobby Woods et Charlotte qu'ils allaient gagner et que ça serait Glorious. Donc on se doute, enfin en tout cas pour ma part je me doutais un petit peu qu'on allait avoir un match assez bonne qualité. Finalement pas terrible. Donc ensuite on a Lana qui débarque avec le t-shirt Rusev Day. Je trouve que ça en faisait un peu beaucoup, elle se la pète énormément. Donc dans la petite vidéo in-ring de Rusev Lana, Lana et Rusev disent que Lana est la number one. Pour moi elle est rien du tout, elle vaut que dalle. Ensuite ils rentrent dans le ring et là ils commencent à nous faire chier avec leur chanson Lana is the best, Lana is the one. Rien du tout. Donc du coup, Charlotte et Bobby Roos se foutent de leur gueule parce que personne ne répond à leur chanson. Ils rétorquent eux avec leur ouh. Donc Charlotte s'en prend ensuite à Rusev, ça commence à s'échauffer, il y a quelques claques qui commencent à se faire. Lana donc fait une slap à Roos, ils se tapent tous ensemble. Ça c'était pas mal, j'ai bien aimé. La team russe sort du ring, Charlotte commence le match. On redescend vraiment en tension et en motivation parce que là franchement ça a commencé à mettre beaucoup de temps à prendre ce match. Je crois qu'il était très long à prendre. Ensuite ça gueule énormément de la part de Lana, ça m'a même un peu saoulée, elle était au bord du ring, gueulée. Elle ne s'est pas cachée mais il faut avoir une grande gueule, il y a du monde. On sent aussi qu'elle manque d'expérience, c'est dommage. Elle est hésitante, elle a peu de prise efficace, elle a un gabarit assez léger, c'est vrai, il faut l'avouer. Donc Lana elle fait des athénies et se fout de la gueule de Charlotte, j'ai trouvé ça un peu ridicule et un peu trop osé. Elle est pas très bonne en catch, elle se permet de faire ce genre de choses, ça passe ses patrons. Les hommes rentrent ensuite enfin et on a quelque chose d'un peu plus sérieux. Rousseff enchaîne les dessous du coude et met Bobby Roode en difficulté, c'est vrai que là ça a pas mal traîné. Quelques prises de soumission, très long, très lent. Lana donc franchement elle a continué à gueuler dans le coin du ring, ça m'a saoulé. Rousseff ensuite qui se positionne sur la seconde corde et il limite Bobby Roode pour faire une splash qui se foie. Ensuite Charlotte elle rentre et elle poutre Lana qui se défend absolument pas, je trouvais ça un peu ridicule. Ensuite elle tente une prise en 4 qui est contrée par Rousseff qui intervient et tire Lana. Charlotte elle commence à s'énerver contre Rousseff parce que Bobby Roode était à l'extérieur et s'était jeté. Elle claque et Rousseff à plusieurs reprises il bouge même pas et continue de parler en fait. Lana elle a essayé de tenter un tomber sur Charlotte, j'ai même eu peur qu'il y ait 3, on était à simplement 2. Et ensuite du coup pendant que Charlotte fait des athéries à Rousseff qui en a rien à foutre, Bobby Roode est derrière lui. Il le choque, il fait le Glorious Dillity et ça se termine là-dessus. Donc Charlotte, Bobby Roode, vainqueur de ce match. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Pas terrible. Je m'attendais vraiment à un match plus intéressant. Pour moi c'est un des mix matchs qui était dans mon top 3 des matchs les moins intéressants. Je trouve que c'était très long. Lana elle a handicapé Rousseff et on aurait pu avoir un bien meilleur match. Mais il reste à voir et il est quand même intéressant. On poursuit. On va l'expliquer. Je peux l'apprendre à mieux, vous comprendrez, vous familiarisez avec votre façon de parler. Qu'est-ce que c'est le truc ? Va chier. Fuck. Bon. Donc tout d'abord je tiens à m'excuser s'il y a des bruits un peu spéciaux, j'ai des voisins un peu tarés au-dessus. Ce sont des gens qui déplacent leur meuble à longueur de journée, qui gueulent, qui mettent de la musique à fond. En clair ce sont des voisins parfaits. Merci hein. Bref quoi qu'il en soit, donc maintenant nous avons le match suivant qui oppose le Miz et Asuka contre Braun Strowman, le Monster Among Men et Alexa Bliss, l'actuelle championne lors de cette vidéo. Lors de ce match pardon. Donc c'est pour les demi-finales qui se sont déroulées le 20 mars 2018 et en même temps on a eu le vote pour la seconde chance pendant le match, pendant la soirée en fait. Donc j'étais personnellement pour Braun Strowman et Alexa Bliss dans ce match, le Miz et Asuka ne sont jamais d'accord et on l'a encore une fois vu dans leur vidéo promotionnelle hors ring. Donc Asuka dit que c'est ça Strowick et le Miz dit qu'ils sont Asuka. Donc le match pour moi il paraissait assez prometteur, surtout avec une telle carte, c'est vrai que ça paraissait pas mal. Donc les gens ils sont clairement pour Strowman, c'est un truc de ouf. Et Bliss elle explique dans leurs vidéos promo qu'ils sont en chemin pour casser cette streak de Asuka. Le public gueule, get his hands ! Ça marche plutôt bien, moi je suis assez pour aussi, je suis très fan de Strowman en vrai. Donc ce sont les femmes qui commencent le match et en fait on a un enchaînement de changements en fait entre un des femmes qui se fait, il y en a 4 ou 5. Il y a aucun coup qui se fait, le Miz il fuit et il change avec Asuka, on a 4 ou 5 fois des changements, c'est un peu chiant. Le Miz il se fait clairement dans le froc et Asuka elle gueule, elle en a même marre. Ensuite le Miz il blablate beaucoup, Strowman il le chope, il fait le drop, il le défonce. Donc ensuite Asuka sauve le Miz, elle va tomber et elle est vraiment fâchée pour sa streak, en fait elle n'en a rien à foutre du Miz, elle pense qu'à sa streak. Mizz, Mizz, elle appelle son arrêt. C'est assez marrant. Le Miz se casse, enfin il veut se barrer en fait carrément et Strowman il l'empêche. Ensuite on a Asuka qui sort Bliss du ring, qui finit dans les bras de Strowman, encore une fois, il se mate et on aurait presque cru qu'il y a un bisou. Et le public est à fond, donc personnellement après le hit baby, un Blizz baby ? On ne sait pas. Si ça se trouve c'est Nicolas, c'est leur enfant caché, ce serait marrant. Ensuite Bliss, elle dit qu'elle n'en a absolument rien à foutre de la streak de Asuka pendant le match, c'est pas mal. Strowman il casse du Miz, qu'il bronche même pas, il passe beaucoup de temps au sol. Ensuite Strowman il fait le signe du pouce pour dire que c'est la fin, il y a encore un petit peu de temps qui se passe bien sûr. Le Miz il arrive à contrer par contre, c'est pas mal. Et il cible les cuisses ou l'arrière du genou de Strowman pour le faire chuter en fait. Il enchaîne les hit kick et Strowman il s'en bat les couilles, il bouge même pas, il dit vas-y vas-y et il riposte. Asuka elle s'inquiète encore une fois pour la streak de Miz, elle n'en a rien à foutre de lui. Bliss à un moment donné elle prend la barre de Strowman comme ça, elle s'approche doucement. On dirait qu'il va s'enbrasser et le Miz il tape Strowman à l'arrière du dos, il se fâche à mort. Asuka elle rentre enfin, elle est vraiment nerveuse, elle est rapide, elle veut surtout pas perdre. Strowman il fait sur le Miz à l'extérieur du ring dans la barricade c'est violent. Il percute la barricade, ça casse tout et là on a donc Alexa Bliss qui s'inquiète pour Strowman à l'extérieur. Asuka elle en profite, les deux se font en échange de coups et d'ailleurs il y a des échanges de tombées des deux côtés. Bliss elle tente de tomber sans réussir. Asuka elle fait ensuite le Asuka Lock et Alexa Bliss abandonne. Donc ça se termine par une soumission. Donc Alexa Bliss et Braun Strowman ont perdu le match. Asuka et Lemise gagnent et finiront donc en finale pour le dernier match. Donc quoi penser de ce match honnêtement n'était pas mauvais. J'ai bien aimé la petite rivalité in-ring avec Lemise et Asuka. Asuka qui pense absolument qu'à elle, qu'à sa stricte et Lemise qui fuit et qui passe son tort au sol. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il y ait un petit côté encore cucu de Strowman et Bliss. C'était assez drôle, ça rajoute un peu de piment, ça rajoute un peu de fun au match. Donc c'était vraiment pas mal. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le regarder, il est vraiment intéressant. Donc maintenant on va terminer sur le deuxième match de demi-finale et ensuite on aura donc la finale. Ensuite, donc pour le deuxième match de demi-finale le 27 mars 2018, nous avons comme opposant Bobby Woods, Becky Lynch cette fois-ci contre Finn Balor, Sasha Banks. Donc Becky Lynch a été voté pour la seconde chance. Donc ensuite, demi-finale numéro 2 opposant, Bobby Woods et Becky Lynch contre Finn Balor, Sasha Banks. Ce match se déroulait le 27 mars 2018. Donc tu te dis tout de suite que c'est super con pour Becky Lynch. Tu sens que le match, c'est possible qu'il le perde. Donc moi clairement j'étais pour Bobby Woods et Becky Lynch malgré tout, j'adore les deux. D'excellents catcheurs. Donc un match qui a tout d'un très grand match, en tout cas sur le papier. On va voir si c'était le cas ou non. Donc ce sont les hommes qui commencent. On a des prises rapides et de soumissions des deux côtés. C'est très beau. Donc entre Bobby Woods et Finn Balor. Il se félicite même. Donc on a un super début de match. Ensuite on a Finn Balor qui lui fait le signe. Tout sweet ! Les femmes entrent et c'est très rapide aussi avec de très beaux contre, de très beaux sectes des deux côtés. Ça se cherche, c'est vraiment très beau. Un match excellent. Donc j'étais vraiment à fond dans le match. Franchement, j'ai adoré. Pas ennuyant. Très prenant. On a The Boss contre Straightfire Becky Balboa. Donc riche en coups en tout genre vraiment. C'est pour moi digne d'un pay per view. Donc que ce soit dans un kick off ou une main card. Personnellement je trouve que ça aurait même été mieux qu'ils foutent ça à Western Mania. Un match vraiment, on se rapproche d'un 5 stars match. Vraiment. On a eu des superplexes et des explodeurs de Becky Lynch. Très très intense. Que ce soit du côté homme ou femme. Becky Lynch sauve à un moment donné son partenaire d'un simplement deux. Only two. Mon match vraiment favori. Depuis le début. C'est mon match préféré. Sacha Banks à un moment donné fait un sou suicidaire sur Bobby Rhodes à l'extérieur du ring. Les deux équipes sont vraiment parfaites. Impeccable. Rien à dire. Becky fait un petit paquet sur Banks et ça se termine là-dessus. Rhodes et Lynch remportent le match. Excellent match. Si vous n'avez pas vu ce match, je vous conseille visement d'aller le voir. Bien sûr mes petites vidéos récapitulatives. Spoil. Entreprendre-les un petit peu. Mais bon maintenant ça commence à dater. Donc je pense que trois quarts des gens les ont vus. Ceux qui vont cliquer connaissent le catch. En tout cas je ne vous ai pas mis le match en intégralité. Donc ça ne vous empêche pas d'aller le voir. Donc si j'ai quelque chose à dire là-dessus c'est parfait. Les deux équipes étaient parfaites. Très bon temps des deux côtés. Rapidité. Pas d'ennuis. Des prises de tous les côtés. Excellent. Excellent. 5 sur 5. Et on va donc terminer avec la finale immédiatement. Et enfin nous terminons par ces trous du cul qui n'ont toujours pas fini leur merde. Bien sûr. Donc j'en suis encore désolé une fois. Mais je ne peux pas supprimer le bruit de ces imbéciles. Je n'ai pas de filtre pour ça. Donc nous sommes à la finale. Opposant le Meese. Et Aska. Askson. Contre Charlotte Flair et Bobby Roode. Donc équipe SmackDown contre Raw. Le 3 avril 2018. Donc personnellement. Pour Charlotte et Bobby Roode. J'étais pour eux clairement. Mais Aska a sa streak à défendre c'est vrai. Donc je me doutais un peu que Aska et Miz pourraient très certainement gagner. Malgré donc que j'étais pour l'équipe SmackDown. Ensuite ce sont donc les hommes qui ont commencé le match. Le Miz a fait le signe de la fermer. Alors que Bobby Roode faisait son glorious move. On a eu un échange de gimmick de la part de tout le monde. Et à un moment donné Aska fait le sien avec. It's my streak ! Donc on a eu des Atemi en tous sens. Et Charlotte en fait un sur le Miz. Les deux femmes se jaugent et finissent même dehors. On sent vraiment la rivalité qui vient pour Mania qui se met en place. Le Miz il finit par tout gâcher en faisant le tag team avec Aska. Bobby Roode prend ensuite les devants et mène pas mal le match. Le Miz cherche Charlotte en vouloir faire le figure four sur Roode. Il se moque même de son père en faisant le move. Donc je trouve que c'était assez marrant. Il y a eu quand même pas mal de coups comme ça. Ensuite on a le moonsault de Charlotte qui finit en simplement des hit kicks du Miz. Le Miz veut faire le figure four mais il se fait contrer. Il retente encore une deuxième fois et Charlotte lui fait un spear. Ensuite elle fait le figure eight sur le Miz. C'était pas mal. Aska elle contre tout. Donc elle casse en fait la... Aska elle contre tout. Elle casse le rythme totalement. On a le droit à un Spine Huster de Bobby Roode qui n'aboutira pas. On a le Skull Crusher finally du Miz qui gagne grâce à Aska. Car en fait elle a tapé Bobby Roode dans la nuque. Ce qui a permis de libérer du temps pour qu'il gagne. Ensuite donc on a le Miz et Aska qui gagne. Qui remporte donc la finale du Mix and Match Challenge. Bravo. Je ne les voyais pas gagner. Donc Aska a finalement défendu sa streak. Et le Miz défendra donc sa ceinture à West Allemagne. Mais ça on l'a déjà vu. Ensuite il faut un petit speech en expliquant qu'ils font un don de 100 000$ à la sauce. Rest your dogs. Donc c'est son parrain. Et le Miz explique qu'il vient d'être papa et en plus qu'il gagne le Mix and Match Challenge. Donc il a passé une excellente semaine. Très bien. Bravo le Miz. Rien à foutre. Donc personnellement ce que j'ai pensé du Mix and Match Challenge. J'ai adoré le concept. Le fait que les hommes contre les hommes et les femmes contre les femmes. C'était un peu. Bah on le savait. Je veux dire ça fait partie des règles. Malgré qu'on a quand même eu quelques prises entre femmes et hommes. Et surtout donc on l'a vu ensuite au Western Mania. On a eu donc Ronda Rousey contre Triple H. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on reverra assez souvent. À ce qu'il paraît il y a même des rumeurs. Comme quoi il y aurait encore un Mix and Match pour le prochain Western Mania. Donc ce qui est fort possible. Qu'est-ce que je pense par rapport à Western Mania ? Donc je trouve que ce qu'ils ont fait. De faire gagner Asuka. De la faire garder sa stricke. Et de ensuite la faire perdre. À Western Mania je trouve ça dommage. D'aurait pu faire gagner Asuka. Et ensuite la faire perdre. Une fois qu'elle ait le titre. Donc c'est un peu dommage là-dessus. Ensuite concernant Rousseff. Donc son Rousseff Day. J'espère qu'il va avoir lieu. Je pense bien qu'il aurait lieu à Backlash. Il y a de fortes chances. Il y a des rumeurs. Qui annoncent des matchs. Donc je pense que Rousseff pourrait gagner très très prochainement. Je suis un peu déçu pour Bobby Roode. Qui n'a pas gagné. Donc son Western Mania moment. Moi je le voyais vraiment le gagner. Ensuite donc. Comme dit. Le meilleur match pour moi. C'était le match précédent. Franchement il était excellent. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait Bobby Roode. Avec Becky Lynch. Les deux équipes étaient excellentes. J'aurais bien vu. Un match dans le genre. En pay-per-view. Donc je pense que. Le fait qu'ils aient fait les mixed matchs. Ça fera une avancée. Dans le domaine. Du catch féminin. Je l'espère fortement. Donc les amis. Merci. En tout cas. Donc je vous donne rendez-vous. Pour le prochain. Pay-per-view de catch. Qui sera donc. Une bataille royale. Géante. Qui se déroulera. Dans les Emirats Arabes Unis. Je crois. Si je ne me trompe pas. Donc du coup. Par contre. Ce pay-per-view. Sera un vendredi. A 18h. Heure française. Donc. Ce qui va se passer. C'est que. Et moi même. On va le faire. En séparer. On va se filmer. Certainement. Et on fera le montage. Donc. Chacun fera. Ses pronostics. À part. Et on tournera. Le tout. En une seule vidéo. Donc. Ça sera. Facecam. Chacun. Et. On va se mettre d'accord. Donc. J'espère. Vous donner vite rendez-vous. Pour ce pay-per-view. Il a l'air. Plutôt. Sympa. Ce sera. Le plus grand. Royal Rumble. De la planète. Donc. Je vous dis. A très bientôt. Merci à tous. Bye.